Disney River Country Disney River Country est un ancien parc aquatique ouvert le 20 juin 1976. Au sein du camping de Walt Disney World Resort, Disney 4 Wilderness Resort, au bord de Bay Lake. Il a été fermé le 1er septembre 2001 car il n'était plus honorement vigueur pour ce type de parc. De plus, la concurrence était ride avec Disney Tifu Lagoon et Disney Blizzard Beach. Plus facilement accessible, plus grand et plus évolué. Le concept et le contenu C'est la version Disney d'un lieu de baignade à l'ancienne, ainsi qu'il s'en trouvait au début du 20e siècle, auprès d'un penteau, d'un lac ou d'un étang aménagé en lieu de loisirs. Le thème provient des aventures enfantines de Mark Twain le long du Mississippi. Il consistait en un lagoon de 1250 m3, baptisé Beko, séparé d'un pont flottant du Bek Lake et d'une vraie piscine adjacente. Le lagon naturel était agrémenté de quelques toboggans, de barges et de poteaux reliés, par des cordes afin de permettre aux visiteurs de se prendre pour uclubérifier. Une partie du lagon était moins profonde et destinée aux enfants. Deux plages entourant la piscine permettaient aux baignards de se reposer à proximité du lagon. A l'est du lagon, une montagne artificielle de rochers ocres accueillaient les deux toboggans, de type rivière rapide. Un système de pompe apportait de l'eau puis la recyclait en permanence afin de l'envoyer dans les toboggans. Un système de mur séparait l'eau du lagon et celle du lac afin de la traiter plus facilement. Mais officiellement, ce système n'a pas été mis en cause. L'énorme actuelle de santé publique interdit ce genre de parc aquatique pour des raisons d'échelle. L'héritage Ce parc fut un énorme succès malgré l'ouverture de plusieurs piscines au sein des hôtels. Une vraie plage reste en effet plus naturelle qu'une piscine. D'où une série de constructions-rénovations dans les hôtels de 2001 à 2003 afin de transformer les piscines. Un côté des piscines est devenu une pente douce afin de permettre aux entrées dans de l'eau plus naturelle et plus facile, en particulier pour les enfants. De plus de nombreux toboggans ou jets d'eau furent ajoutés par la même occasion. Ainsi, le Disney Polynésien Resort offre une plage et un mini-volcan d'où descend une rivière. Le succès de ce type de parc force à Disney à construire tout d'abord le Disney Tiffoon Lagoon puis le Disney Blizzard Beach. Des rumeurs persistantes indiquent qu'un troisième parc aquatique sera envisagé mais l'agrandissement du Tiffoon Lagoon en 2005 et l'espace encore disponible autour de ces deux parcs font démentir ces rumeurs. Quant à River Country, le problème de son avenir n'est pas encore résolu. La conversion en piscine pour le camping uniquement implique la fermeture, voire le comblement ou la transformation de Beko. En 2007, près de 15 ans après la fermeture du parc, le photojournaliste et activiste américain Steph Lawrence publie une série de photos prises à l'aide d'un drone du parc abandonné où la nature peu à peu reprend ses droits. Par ailleurs, l'histoire de ce parc aquatique a servi d'inspiration pour le creepypasta, une histoire horrifiée publiée sur le net, abandonnée par Disney. Dans laquelle un jeune homme se rend dans Lady Park, afin d'en savoir plus sur son histoire, puis finit par découvrir la raison de la fermeture et fait une mauvaise rencontre.